Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, on a réussi! Joss, nous parlons avec Mars! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai quelque chose de... Sous-titrage Société Radio-Canada Alors c'est quoi ce problème de lecture-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada de voir son invention classé... La mayonnaise, Gloria ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 nord-ouest de Mars. Enfin, juste au-dessus. Ouais, euh... C'est vrai, Harry. Moi, j'ai des cousins qui avaient des amis à la ferme à côté. Ils ont vu des soucoupes volantes. T'as vraiment vu des soucoupes volantes, Harry ? Oui, je sais. J'ai du mal à le croire, moi aussi, mais... Bon, allons-y. Je vais vous faire voir. Allez, venez. Bonjour, là-haut. Ici, Harry de la planète Terre. Voilà. Attendez, attendez, attendez une minute, Harry. Bonjour, là-haut, c'est Harry de la planète Terre. Mais comment vous faites pour le traduire, Harry ? Il vous faut un transicone. J'en ai un. J'ai réparé un de ceux que vous aviez jetés. Il ne lui manquait que deux circuits. Et je l'ai modifié, vous voyez, pour le pousser à son maximum. Harry, la planète Terre. C'est quoi un transicone ? Un transicone, c'est un système que nous avons mis au point qui traduit nos données d'une langue à l'autre ou d'un code à un autre. Par exemple, de l'anglais au chinois et de l'homme à la machine. De Madonna à Monteverdi. Cette meilleure dique, ils vont l'utiliser sur une oie. Vous n'allez pas me dire que vous croyez à ces divagations ? Et si c'était pas vrai, les mis-fils seraient pas là ? Bonjour. Là-haut. Ici, c'est Harry. On a décelé un signal dans cette zone. On cherche à le localiser. Planète Terre. D'accord. Ok, ok. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez qu'il y a une interférence due à la couche nuageuse. Eh bien, vous avez tort. Les nuages ne posent aucun problème. Il pourrait y avoir de l'interférence électrique au-dessus des nuages. Une interférence électrique. Non, je vous demande pardon. Vous savez quoi ? Vous n'avez qu'à leur parler ici. Moi, je vais aller dehors et je leur ferai coucou de la main quand ils passent. Faut que j'aille aux toilettes. Encore ? Bonjour. Là-haut. Ici, c'est Harry. De la planète Terre. Elle est débile, cette chanson. Des années 60. Non, 50. Mais quand on aime, on compte pas. Bah, ça a pas l'air d'aller. Vous vous sentiriez comment si votre père était en train de parler aux Martiens ? Pourquoi tu lui en veux tellement ? J'ai l'impression que c'est quelqu'un de plutôt exceptionnel. Je me sentais proche de lui quand j'étais gosse. Je passais mon temps dans le garage où on inventait des trucs. Ça va quand on est petit, mais après, c'est plus possible. Il y a une limite d'âge pour rêver ? Du moment qu'on fait pas payer ses rêves aux autres. Il a un cuillis absolument démentiel. Il en est encore à laver des tubes au labo. C'est comme s'il avait passé 12 ans au cours préparatoire. Son travail ne l'intéresse pas. L'argent ne l'intéresse pas. Tout ce qui compte, c'est ce qu'il fait dans son garage. Et tu crois que tu ne comptes pas pour lui ? Si je comptais un peu plus, il rêverait un peu moins. C'est incompréhensible. C'est épouvantable. C'était juste pour nous avoir à dîner. Hé, June ! Viens vite, je l'ai de nouveau. Mais c'est du code binaire. C'est le langage de l'univers. Le champ des étoiles. Système planétaire confirmé. Billy ! C'est pas un piège. C'est pas un logiciel sophistiqué. Je ne rêve pas. C'est la réalité. Oh ben ça ! Vous savez, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours su que forcément un jour, quelqu'un, quelque part, établirait un contact. Mais ça ! Mais c'est incroyable ! Attendez, on semble avoir un contact. Attendez une minute, il nous faudrait une confirmation, vous voyez. Qu'on soit en mesure de le prouver. Qu'est-ce que vous voulez que je leur demande ? De m'envoyer une carte postale ? Personnellement, j'aimerais qu'ils atterrissent et qu'ils viennent au labo. Allons-y. Invitation à dîner. Définir dîner. Festin et célébration. Acceptement. Très heureux. Envoyer coordonnées. Ils acceptent. Ils ont dit qu'ils acceptaient. C'est fantastique. Fantastique. Ça y est ! Il a réussi, dit. Joss, ils ont répondu, il parle aux Martiens. Dites, vous croyez vraiment qu'ils seraient sur un coup ? Est-ce que je vais lire d'un expert ? Et toi, qu'est-ce que tu crois ? Je connais toute cette histoire par cœur. Nous avons pas mal de parasites, mais le signal est fort et continue. Merlois, nous avons établi la liaison. Vous nous copiez ? Ici, Merlois, nous recevons la liaison. Le contact est confirmé. Nous vous envoyons des renforts. En tout cas, ça s'invente pas, ça, c'est sûr. C'est bien trop spécifique. Non, mais regarde-moi ces paramètres orbitaux, t'as vu ça ? Il n'y a aucun doute, Billy, il a vraiment réussi. Quand on m'a dit ce qui se passait ici, j'ai pas voulu le croire. Je me suis dit, comment pourrait-il me faire ça, moi ? Ils savent bien que j'ai nulcère. Vous vous imaginez ce que la direction dirait si elle découvrait que les chercheurs d'Humanidine consacrent leurs travaux à des soucoupes volantes ? Bastard ! Non ! Richard, la connaissance de la vie extraterrestre fait partie intégrante de la recherche scientifique. Pas lorsqu'il s'agit des élucubrations d'un simple esprit, d'un laveur de tubes à essai. Billy, par pitié, un peu de répit, ça n'est pas l'heure du déjeuner ! Richard, Richard, écoutez, Richard, vous nous demandez de tout laisser tomber. Richard, voyons, laissez tomber E.T. au moment où nous sommes sur le point de... De perdre à tout jamais le peu de crédibilité qu'il vous restait ! Voyons, Richard, enfin, nous sommes au bord de quelque chose de gigantesque qui risque d'avoir une portée considérable. Il s'agit de ce qu'aucun homme n'a réussi jusqu'à maintenant. Vous allez me dire qu'un... qu'un petit employé avec un ordinateur personnel et un radio-pulsar qui l'a bricolé serait capable d'accomplir ce que les plus grands télescopes sur toutes les stations spatiales ainsi que les programmes de recherche les plus avancés dont le monde n'a pu accomplir. C'est une aberration. Je sais, comme dit Harry, c'est... démentiel. C'est absurde ! Humaniline ne sera pas impliquée dans cette affaire ! Je ne veux plus vous voir dans la salle d'ordinateur. Je ne veux plus entendre parler de ce projet. Un point, c'est tout. Compris ! Vous savez vraiment exprimer votre point de vue. Et croyez-moi, c'est une qualité que nous respectons. Je vous remercie. Ouais, les mecs ! Vous avez vu ça ? Il doit avoir des gros ennuis, ton vieux. C'est une production de Steven Spielberg. C'est quoi, votre avis, E.T.? C'est le capitaine Kirk qui est asségé par les Clingsons. Est-ce que t'es drôle, Bobby ? Ça t'enirait pas de la fermer ? C'est un pays libre. Je peux passer un coup de fil chez toi ? Ouais, allez, on se tire. Je l'ai reçu ce matin. Coordonnée inacceptable. Impossible atterrir dans une agglomération. C'est un problème majeur. Vous leur avez dit d'atterrir où exactement ? Chez moi. Chez vous ? Ben oui, tu sais combien il aime tellement nous inviter à dîner. Ah, ben oui, quoi. Si je leur avais donné rendez-vous dans le désert ou en race campagne, Jost ne serait jamais allé les voir. Donc, j'ai préféré les inviter à la maison. J'ai besoin de me faire un dessin, Harry. Ben, écoutez, il n'y a qu'à donner un nouveau rendez-vous dans un lieu isolé. Ah oui, pourquoi pas ? La clairière de Gordon Grove. Allez, il y a du nouveau. Il faut partir tout de suite. Bon, c'est très simple. On reprend le matériel et on part à la clairière rencontrer les martiens. Pas d'affolement, surtout. D'ailleurs, je suis sûr qu'on se fait toute une montagne de pas grand-chose. D'un autre côté, il est possible qu'on ait un peu sous-estimé la situation. Qui ils sont, à ton avis, Elvin ? Eh bien, le gouvernement surveille de très près les ovnis. Ils sont très au courant. Et ils passent au peigne fin tous les... Oui, et puis tout ce qu'ils trouvent devient confidentiel. Oui, c'est ça. Ça, c'est encore un exemple de leur manie du top secret. Ils passent leur temps à nous faire ça. Harry ? Oui ? Écoutez, je suis désolé de vous dire ça, mais je crois que... Ah, pas la peine, Billy. Je sais à quoi vous pensez et je ne vous le permettrai pas. Là, vraiment, ça risque de tourner au vinaigre et que des gens comme vous soient engagés et de compromettre vos carrières, toutes vos recherches. Non, non, Harry. Ça serait bien trop grave. Non, non, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Non, non, Billy, je suis sérieux. Vous avez déjà fait suffisamment pour moi et je l'apprécie, mais maintenant, il va... Il va falloir que je... j'agisse seul. Joss, je veux que tu ailles chez Andrew tout de suite rejoindre ta mère et Jessica. Je ne suis plus un enfant. C'est injuste. C'est tout à fait injuste. Je ne comprends pas. Il a travaillé toute sa vie et le jour où il obtient un résultat, on lui enlève tout. Alors, écoutez, je sais qu'il est un peu dingue, mais il est des nôtres. Plus ou moins. Alors, on ne peut pas quand même... On ne peut pas le laisser tout seul, se jeter dans la gueule du loup, l'abandonner, avec tous les dangers qu'il guette, affronter l'épée de Damoclès. On ne peut pas lui faire ça. Ça a été vite réglé. Harry, la camionnette ne voulait pas démarrer, alors on aimerait bien rester à vos côtés et vous aider à rencontrer les Martiens dans la clairière. Voilà. Votre seul problème, c'est les gorilles. Si tout le monde y mettait du sien, il n'y aurait pas de problème. Attendez, j'ai un plan. C'est un petit peu compliqué, mais je crois que ça peut marcher. Joss, tu sais conduire ? T'es complètement dingue. Laissez conduire un adolescent, c'est de l'incitation. C'est encourager un fils à aider son père. Un peu de psychologie, Jane, voyons. Un peu de psychologie. C'est moi qui vais attirer leur attention et dès que vous verrez mon signal, à vous de jouer, mais pas avant. Attendez mon signal, d'accord ? Ouais. Joss, ton école enseigne le code de la route, bien sûr. Oui ? Il n'y a aucun moyen de le contourner sans se faire voir. Il faudrait distraire son attention. Oui, on pourrait peut-être lui offrir une tasse de café. Si tu veux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors là, il fait très fort. Sous-titrage ST' 501 Non, 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 non ! Couchez ! Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux ? Vraiment, il va vite ! Bonjour, je m'appelle Jane McAfee. Voulez-vous du café ? Rêve-t-où vous êtes ? Eh, vous avez une minute ? Retournez sur le trottoir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites là exactement ? Une opération de fumigation, c'est ça ? Pour les cafards, hein, ouais, c'est ça ? Monsieur ? Vous savez, vous pouvez me le dire, moi, hein ? Ouais, ouais, je suis un peu de la partie, quoi. Enfin, si on peut dire. Il se trouve qu'un de mes copains personnel est le gars qui double les liottes nesses. Vous avez fini de faire le malin ? Voilà le signal. Vas-y. Non ! Pas déjà ! Wow ! Ah ! Quel bon freinage, Joss ! Allez, dépêche-toi, Harry ! Encore un ou deux trucs, tu peux les tenir encore ? Ouais, il n'y a plus que le moniteur, juste le moniteur. Voilà, ça y est. Salut les mecs. Ils sont venus quand ils sont en colère. Ah, quelle journée ! Harry, pousse la porte ! Super, comme promenade. Merci. Ça va, toi ? Oui, Elvin, il doit être chez moi. Allez, vas-y, fonce, Johnny. Je vous rejoindrai à Garden Cruise. Suivez-les ! La camionnette de glace bouche le passage. Pas de clé. Ah, tu es un petit brave chien-chien, oui ? Ah, ça, c'est pas gentil du tout. Fiche-moi le con ! Eh ben, dis donc, il était temps, hein ? Pas qui tu dis. Bougez plus ! Cabot ! Les mains en l'air ! Un peu de décence, voyons. Couvrez-vous. Si on allait s'asseoir quelque part et tirer ça au clair, d'accord ? Il s'agit simplement d'un petit malentendu, dont d'ailleurs, j'aimerais avoir une explication. Les trahisons, ça vous convient ? Alpha 4 à Merlois. On en a attrapé deux de la bande. Ici, Merlois. Les autres se sont enfuis. Entendu. Commencez à tendre les filets et ramenez les deux que vous avez pris. Bien sûr. C'est rigolo, a-t-il la moindre idée du piège dans lequel il s'est enfermé ? Compte à rebord, moins 45 minutes. Non, Elvin, crois-moi, ça n'est pas possible. Il faut quand même pas exagérer, d'accord ? Parler aux Martiens, c'est pas possible de la peine de mort. Il a dit trahison. Merlois. Billy, c'est vraiment pas le moment de jouer au jeu de loi. Non, non, attends, attends. Comment ça s'appelle ce projet ? Top secret déjà où ils utilisent notre transicone. Loi, quelque chose. Alpha 4 à Mer, on vous les amène. Alpha 1D4, je veux copier et indiquer votre position actuelle. À peu près à 10, 11 minutes. Baptiste-toi, Elvin, c'est la seule solution. Mais je peux pas, il n'y a pas assez d'intervalle. Essaye quand même. Il faut qu'on sache de quoi il retourne. Et ici, c'est vraiment pas confortable. Je suis honoré de vous accueillir sur notre planète. Non, c'est trop officiel. Comment dirait le capitaine Kirk, en fait ? Téléportez-nous, Scotty. Drôlement bien, ça, Harry. Ils vont s'en dire tout à fait à l'aise. C'est vraiment dimensiel, ce qui m'arrive, vous savez. J'en ai jamais parlé à personne, c'est vrai. J'en ai même pas parlé à Joss, mais... J'ai toujours su que ça allait arriver. Disons que c'est mon karma. Je me suis accroché à mes rêves. Et ils se sont réalisés, voilà. Il faut s'accrocher à ses rêves. Mais il est un peu dingue, c'est tout. Moi aussi, je suis un peu dingue. Et toi aussi. Tous ceux qui valent la peine d'être connus sont un peu dingues. Je sais. C'est incroyable. Enfin que mon père soit le premier type au monde à parler à un martien, c'est le plus dingue. Tu les as appelés ? Vous voulez rien ? J'ai pas envie d'être humilié devant mes amis. Cet oiseau doit absolument décoller, il faut me déblayer tous les environs. C'est un bon arbre, moins 30 minutes. C'est un bon arbre, moins 30 minutes. C'est un bon arbre, moins 30 minutes. tout autour de la ville, pour nous empêcher de venir ici. Ils pensent que vous êtes un espion. La courtoisie surtout. Soyez très polis avec eux. On vous surveille. Mais c'est vrai, ça m'inquiète beaucoup de voir Jane devenir une Valkyrie. Enfin, je sais pas, c'est peut-être le stress. Il y a des personnes qui se défoulent en mangeant. Laisse courir, Billy. Écoute, Elvin, elle est peut-être en train de crier au secours. Ici Alpha 4, prêts à débarquer mes deux hommes ? C'est le moment où jamais. D'accord, appuie sur ma nuque. Appuie sur ma nuque. Écoute, elle peut pas continuer à manger comme ça. Enfin, ça peut très mal tourner. Redresse-toi un peu, là. Non, tu vois, si elle avait une mauvaise haleine, on lui dirait. Enfin, les amis, c'est fait pour ça. Elle a besoin de nous. Elle va très bien. Elle est topèse. Non, elle est enceinte. Quoi ? Le revolver, Billy. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il n'y a rien que du maïs, ici. Ouais, c'est peut-être une aire d'atterrissage ultra-secrète. Vous nous faites visiter les lieux ? C'est juste un champ. Compte à rebours, moins 21 minutes. Alpha vient d'arriver avec les deux perturbateurs. On a toujours de l'interférence. Le décollage demeure conditionnel jusqu'à ce qu'on les ait tous. J'ai déjà vu des ovnis, bien sûr, mais les enfants, jamais. Je pensais que ça serait une bonne occasion pour eux. Mon chéri, je suis tellement fière de toi. Non, je n'y crois pas, je t'assure, je n'y crois pas. Enfin, si Jane était vraiment enceinte, pourquoi tu serais le seul au courant ? Il se trouve que je le sais. Comment ? Comment tu serais une chose pareille ? Tu ne le sais même pas, au fond. Si tu réfléchis sérieusement, sois honnête. Et je crois que tu découvriras que c'est rien qu'une conjoncture de ta part. Une vague supposition. Et puis pourquoi elle te l'aurait dit à toi et pas à moi ? D'accord, c'est une conjoncture. Billy, on a un problème ici. Il doit bien y avoir quelque chose ici. Ils nous ont pas emmenés jusqu'ici pour griller du maïs. Réfléchis, il doit y avoir quelque chose. Un souterrain. Un souterrain ? Restez où vous êtes ! Bon, on tire ! Mais où va ? Je ne sais pas, moi, j'y vois rien, alors. Edwin ? Oui, tu es où ? C'est là. Ça, c'est une sortie de secours. Tu crois que c'est une sortie de secours ? D'abord, il est qui, ce bébé, hein ? Ah, Billy ! Tu le sais, toi, hein ? Alors, dis-le-moi, parce que de toute façon, je le saurais. Tu ferais bien de me le dire. D'accord, d'accord, d'accord. Elle est sans mari, là. Sans quoi ? Sans mari. Allez, viens ! Sans... Elle est mariée. Alors, pendant tout ce temps-là, elle a été mariée. Mais c'est pour ça qu'elle n'a jamais voulu sortir avec moi. Séparée, Billy ! Séparée. Séparée de quoi ? Oh, là ! Séparée de son mari ! Allez, viens ! De son mari ? Oui, de son mari ! Hé, il se marie alors, qui c'est ? Billy, oublie la mère Tchène, on est à la recherche de la mère Loire ! La mère Loire ! La mère Loire ! Elvin, ça se complique drôlement, ce jeu de loi. Les mains en l'air ! Il y a un problème, Harry. Ils sont en attente. Ils disent que le rendez-vous doit être retardé. Ils sont en attente. Le missile dans ce silo est équipé d'ogives nucléaires avec un programme de mise en orbite top secret. Et vous dites qu'il est capable de faire ça parce qu'il possède un autre de vos transicônes quand il a été stipulé que nous avons le seul et unique exemplaire. Pourquoi vous ne l'avez pas signalé ? Vous voyez ce qui se passe lorsqu'on s'adresse à des entreprises privées ? Hé là, hé là, attendez une minute, monsieur le spécialiste du top secret. Laissez-moi vous dire que si vous nous aviez mis au courant, on aurait peut-être pu vous le signaler. Comment on aurait pu savoir qu'on était en communication avec un missile ? Calme-toi, Billy. Écoutez, Harry a récupéré un transicône que nous avions jeté dans la poubelle. Et il a réussi à le faire fonctionner ? Non seulement ça, mais il l'a modifié et il a augmenté son rayon d'action. Il est trois, quatre fois plus puissant que le vôtre. Il faut croire qu'on l'a sous-estimé, ce Harry. Désir. Rendez-vous. Maintenant. Instruction. Activez code de lancement 2-1-3-7. Ça doit venir d'une citation mère. Je vous jure, Jeffries, dans les conditions actuelles, si vous lancez maintenant, votre oiseau va atterrir en plein milieu de Garden Groove. Deux, un, trois, sept. Interférence Garden Groove confirmée et suspendait le compte à rebours jusqu'à neutralisation. Le compte à rebours refuse d'intégrer les ordres. Abandonnez, abandonnez le lancement, Jeffries. Arrêtez l'ensemble. Les données ne rentrent plus. Séquence lancement claire. Coordonnées entrées et bloquées. Allez-y, préparez le festin. Judith ! Oh, mon dieu. La Merlois est sur orbite stable. Euh, enfin, maintenant, elle est sur orbite stable. Pouvez-vous la faire répondre ? J'essaie, mais c'est négatif. Les questions n'entrent plus. Merde. Coordonnées entrées et bloquées. Coordonnées entrées et bloquées. C'est pas fantastique ? Jean, t'étais en train de me parler de Marc. Au fond, peut-être que ce n'était pas aussi dramatique que je le croyais. En fait, c'est que... Par moment, j'avais le sentiment de... De n'avoir pas plus d'importance que sa planche à voile. Ou sa raquette de ping-pong. On s'est séparés. C'est pas si mal comme cadeau de rupture. C'est vraiment ce qui l'a fait de mieux. Et Jude ! Oh, mon Dieu, ils arrivent ! Oh, Jessica ! Jessica, réveille-toi ! Réveille-toi, ils arrivent ! C'est pas un viso spatial. C'est un hélicoptère. Dégagez cette zone immédiatement, s'il vous plaît. Nous vous prions de dégager cette zone immédiatement. Non ! Non, non, revenez ! Revenez ! Revenez, le voilà ! Le voilà ! Alors, pile ! Là ! Allez-y, Collins, Wilson, Johnson ! Mettez-vous en place ! Trois par trois ! En effet ! Regardez là-haut ! Vous arrivez pire ! Harry, écoutez-moi ! Ce ne sont pas des Martiens ! Harry, c'est un missile. Je suis désolé. C'est vrai, Harry. C'est vrai, Harry. Vous parliez à un missile. Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Dégagez immédiatement cette zone ! Il n'y a pas de Martiens ! Dégagez immédiatement ! Harry, il faut le détourner. Parlez-lui ! On ne peut pas parler à un missile comme ça. Il faudrait réentrer. Je n'ai pas le matériel. Elvin, t'as une idée ? Ça dépend du dernier message transmis. La soupe est chaude. La soupe est chaude. Disons que le traducteur retournera chercher les transformationnels, alors moi, j'opterai pour les codes de nourriture. Dîner annulé. Ça vaut le coup d'essayer, Harry. Dîner annulé. Dîner... Annulé. Vous devez le déplacer, pas l'annuler. Dîner... Déplacer. Reçu. Je n'ai pas assez de puissance. Sans la médiation du satellite, mon antenne n'a pas un rayon d'action suffisant. Faites partir tous ces gens d'ici ! On doit réfléchir. Attendez, attendez une minute. J'ai trouvé ! Elvin, tu vois le bulldozer ? Oui, alors ? L'effet Lewis. Bien sûr, un faux champ magnétique. Si Johnny pouvait déclencher un orage dans le bulldozer... On pourrait créer une gigantesque antenne électromagnétique. Si je pouvais téléporter mon pulsar sur cette antenne, ça marcherait. Vous voyez ? Vous allez transformer cet engin en antenne ? Je n'en crois rien. Faites-le, Harry. Il faut que j'y retourne. Pourquoi ? C'est une galère, je te dis. Un jour, il m'a mis un moteur sur mes patins à roulettes. Ouais, et ça a foiré. Ton vieux n'a jamais rien réussi, il réussira jamais rien. Tu tais, Bobby, et tu me fiches la paix. Bah quoi ? Tu les vois, les petits hommes verts, en train de courir partout, hein, Joss ? Et arrêtez, c'est une faune... Et je vais rejoindre mon père ! Il y a un missile ! Billy ? Ah, Jane. Tu es au courant, hein ? Oui. J'ai désolé. Mais écoute... Pardon. J'aurais dû t'en parler. C'est moi qui te demande pardon. Tu diras plus que je suis grosse ? Je me maquerai plus de toi. Maintenant, moi, je saurai pourquoi t'es grosse. Hein ? Papa ! Papa ! Joss ! C'est pas un réseau spatiale. Je suis au courant. Qu'est-ce que je peux faire ? Le pulsar fonctionne mal. J'ai pas assez de puissance. J'ai été lamentable. Je m'occupe du pulsar. Il est à toi. 527. Johnny, tu dois électrifier cet engin. Tu dois lui insuffler du courant. Ça te prendra pas trop de jus ? On va s'en apercevoir tout de suite. Johnny, je t'en prie. Tu devrais réfléchir avant ta mise. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, Harry, c'est le moment Dépassons dîner Envoyer nouvelles coordonnées Dites 2 degrés nord Et on envoie 600 millions de dollars s'écraser sur la montagne C'est quand même pas moi qui vais être obligé de payer tout ça Encore, Harry, envoyez-le encore une fois Encore une fois Encore une fois Nouvelles coordonnées acceptées, c'est gagné ! Il va bien Je suis sûr qu'il va bien Chanibe Chéri, tu as fait de ton mieux C'est ça qui compte C'était peut-être pas des martiens Mais c'était un bon spectacle Je... je... je sais vraiment pas quoi dire Ça va, il t'a pas à dire quoi que ce soit Ah si, et comment... et qu'est-ce que j'aurais fait sans vous tous, enfin ? Je croyais que j'étais vraiment grillé, mais Jeffrey a dit que... C'est grâce à moi qu'ils ont découvert un grave défaut dans le système de sécurité Et il m'a offert un job Mais travailler pour eux, ça représente une mutation cosmique C'est l'armée ! Harry, écoutez... J'étais en train de parler à Stettmeyer À l'instant, et de but en blanc Il m'a annoncé qu'il vous offrait un poste de chercheur scientifique Avec votre propre labo dans un autre bâtiment Bienvenue au club Démontiel ! Écoute... Et comment tu as fait ? On en parlera tout à l'heure Attends, attends, attends Tu n'as pas dit à Stettmeyer qu'on ferait son programme de déchets toxiques, quand même ? Ça... Pas exactement ! Pas exactement ? Billy, ça veut dire quoi ? Billy, ça veut dire quoi, pas exactement ? Ça veut dire pas exactement, Elvin Il faut poser le point et contre Merci Les déchets toxiques, c'est une bonne chose Enfin, il ne faut pas le nier, ça existe, c'est le viageur Et les déchets toxiques, c'est des déchets toxiques Ça, c'est vrai Mais c'est égoûtant comme travail Musique Non, trop panier 80 C'est pas possible C'est démentiel C'est démentiel Qu'est-ce qu'il y a, pas ? Il nous parle de nouveau Reçu, nouvelle coordonnée Arrivée prévue Dans 726 ans terrestre Jos Peut-être qu'on devrait le garder pour nous Cette fois C'est démentiel 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 – Sous-titrage FR 2021